Est-ce que je tourne cette vidéo au même moment que j'ai tourné celle de la semaine dernière ? Peut-être. Non mais en vrai je voulais pas faire une vidéo unboxing et une vidéo réflexion, mise en place de théorie, analyse, ça aurait été beaucoup trop long. En tout cas comme ça fait une semaine qu'on s'est pas vu de votre côté, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Rappelez-vous, cherchez loin dans vos souvenirs la semaine dernière ? On a fait l'unboxing de la Campus 2000 et oui la Nimbus 2000 qui est venue dans nos rayons en septembre 2022 et là on a cop 2 coloris chez Footlocker, la verte et la noire et donc on a fait l'unboxing la semaine dernière et la question qu'on se pose tous c'est est-ce que cette Campus 2000 peut concurrencer la Dunk SB ? Alors les avantages et les inconvénients de cette paire ? L'avantage de cette paire c'est qu'elle apporte quelque chose de nouveau, c'est une paire vintage de fou, c'est vraiment le genre de paire que tu peux trouver en friperie et que t'es même pas choqué tu vois. Elle apporte quelque chose de nouveau dans le sens où on a quand même quelque chose de simple, qui a quand même des matériaux de l'ancien temps comme ici du Suède, la marque adidas originale ici et sur la languette et pareil on a des énormes lacets qui rappellent l'époque sombre des outfits là, ça rappelle grave les années 2000 avec un petit peu la technologie je dirais et un peu ce qu'on a actuellement quoi. Et puis adidas n'était pas aussi loin dans sa gamme, c'est à dire qu'il n'y avait même pas d'ultra boost, il n'y avait pas d'yeezy, il n'y avait rien et donc forcément c'était beaucoup moins développé que maintenant et l'aspect qu'on les perd et surtout tout l'univers sneakerhead n'était pas aussi développé que maintenant. Alors pourquoi est-ce que en ce moment on dit que la Campus peut peut-être concurrencer la dunk SB ? Tout simplement parce que les gens commencent à en avoir marre de voir des dunks partout. Toutes les dunks que tu vois à JD à courir et tout franchement on souffle. Il y a tellement d'autres paires qui existent qui sont largement plus sympa pour mettre en avant une tenue ou quoi. En plus les gens qui mettent des dunks ils savent ce qu'ils mettent c'est à dire que tu vas pas au footlocker du coin et tu prends la première paire qui passe tout le nez c'est pas une dunk. Donc forcément ceux qui mettent les dunks ils ont un peu cette recherche là d'être un peu dans l'air du temps, être stylé tu vois. Donc c'est là que vient se placer directement la Campus puisque à la manière d'une dunk c'est une paire qui ressort de la tombe qui vient réaffluencer le business actuel. On n'est pas à l'abri qui d'ici deux trois ans on est des campus partout mais surtout nulle part dans le sens où ils vont peut-être faire de cette paire une nouvelle dunk c'est à dire qu'ils vont faire des drops ils vont faire des quantités limitées exprès pour créer de la hype. Alors je sais que j'extrapole un petit peu hein mais à l'heure actuelle cette paire donc à l'achat elle vaut 110 euros on la retrouve sur Vinted aux alentours de 150 il y a même des fous qui me la mettent à 200 euros après bien sûr vous faites comme vous voulez mais moi j'ai quand même la sensation que la Campus va être une paire qui va être mise en permanence et rebalancée sur le marché par adidas en grande quantité c'est juste que là comme on est dans une bulle il y en a plus du tout dans les magasins. Je peux me tromper mais je pense pas qu'adidas ait envie de créer la rareté sur une paire comme ça sitôt dans son histoire donc les avantages bien sûr c'est que c'est une paire qui va être hyper simple hyper simple à décliner sous plein de coloris faire plein de collaboration et l'inconvénient de la paire pour ma part je trouve qu'elle est trop massive. Là ils sont en train de chercher un petit peu le terrain de chez Vance. Vance également est rentré dans le game ils ont sorti la paire New School la Vance New School pareil elle est sold out partout tu peux pas la trouver et justement c'est une paire qui va être aussi large que celle ci et qui va reprendre exactement les mêmes codes. La Campus peut concurrencer la Dunk SB pour moi oui mais c'est pas du tout sur le même terrain qu'elle joue. A l'heure actuelle j'ai l'impression qu'il y a quand même... Attention j'ai du mal à sortir les mots tellement je sais que vous allez me tomber dessus. J'ai quand même l'impression que les personnes qui mettent des Dunk SB c'est pas pour faire du skate quoi. On peut quand même espérer un développement du côté de chez Adidas sur la Campus mais à court terme je pense qu'elle ne peut pas influencer mais à moyen long terme c'est à dire 3 à 5 ans si elle continue à être proposée comme ça partout à avoir des nouveaux coloris des collaborations etc elle pourra largement concurrencer la Dunk mais on sera plus sur les mêmes trends. C'est à dire que comme il y a quelques années on était sur des jeans skinny c'était vraiment serré au niveau de ta cuisse là, on sera plus du tout sur les mêmes trends qui vont avec les Dunk SB on sera plutôt sur des trends skaters vraiment à proprement parler qui vont partir chercher des paires comme la Campus ou des paires comme la Vance New School. Mais moi j'y crois, j'y crois, je pense que ça va être compliqué et que on sait très bien qu'Adidas niveau marketing ils n'arrivent même pas à la cheville de Nike. C'est terrible de dire ça alors que j'adore Adidas mais c'est une réalité. J'y crois mais j'ai quand même peur qu'Adidas au bout d'un moment ils pètent un plomb parce que là en plus ils perdent de l'argent avec Yeezy. Ils vont essayer là de vendre des Yeezy sans Kanye West. On ne sait pas ce que ça va donner sachant qu'à l'heure actuelle plus personne calcule Yeezy en vrai. Personne met des Yeezy. Tu peux pas décemment faire ta tenue et te balader en Yeezy et dire que tu suis les tendances tu vois. Moi j'adore franchement la 350 quand je l'ai au pied c'est confortable et tout mais si je veux faire des outfits sur les réseaux ou trucs comme ça comme je fais sur tik tok par exemple je peux pas mettre de Yeezy c'est impossible. J'espère que j'ai réussi à m'exprimer de manière claire j'ai pas voulu faire de liste de préparer tout ça parce que je voulais vraiment avoir une pensée libre et un peu proposer des arguments sur est ce que ça va concurrencer ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous avez pensé de ça pour conclure je conclue une dernière fois la campus peut-elle concurrencer la Nike SB oui mais parce que les tendances auront sûrement changé à condition qu'Adidas ne se rate pas sur le développement de cette paire qui est au tout début tout simplement affaire à suivre affaire à suivre je pense que cette vidéo là on la re regardera d'ici quelques années si je suis toujours sur youtube et tik tok et on réagira en mode non mais j'ai vraiment dit des dingueries allez c'est tout pour moi